Musique Les choses avancent, ça c'est sûr, parce qu'on est parti de choses un peu dans la nature, des gens qui travaillaient les uns, sans se rencontrer jamais. On a réussi à monter un réseau qui s'appelle Grandir, qui est le groupement régional des acteurs de l'environnement, de l'éducation à l'environnement, au développement durable, et sur l'île de la Réunion. On avait trouvé un acronyme qui nous avait bien plu à l'époque, et depuis 2013, Grandir travaille à la mise en place d'actions, fédérer les associations, faire des choses ensemble, et ça commence à bien marcher. Mais il fallait quand même trouver un moment de rencontre un peu plus institutionnelle, c'est-à-dire ne pas inviter que des associations, mais aussi inviter des décideurs. Et le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement était complètement dans son rôle de pouvoir provoquer une rencontre un peu plus large, on va dire, avec toutes ces institutions, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à l'éducation et à l'environnement, et au développement durable. Donc nous avons travaillé, bien sûr, comme vous avez pu voir, avec la mairie de Salazie, qui a été vraiment un partenaire essentiel pour la réussite de ces journées. Le parc national, qui était aussi, qui nous a aidés depuis le début de l'année, nous travaillions ensemble pour travailler sur les thématiques, sur les problématiques, sur les argumentaires, qu'est-ce qu'on allait mettre en avant, qu'est-ce qui nous paraissait essentiel, avec l'ADL, qui a été aussi un partenaire privilégié, et le réseau Grandir aussi, qui bien sûr était là pour nous donner tout le sentiment, ce qu'il fallait faire, pas faire, avec parfois plus d'impertinence, parce que le réseau Grandir est jeune, alors que nous, on est quand même un peu plus installés dans l'institutionnalité. Voilà, ce que je peux dire pour cet événement qui me ravit, parce que je n'ai pas vu le temps passer, trois jours, vraiment, trois jours de bonheur, malgré le choix de ce lieu, je crois que c'est un lieu un peu magique. Maintenant, les choses vont venir, les gens se sont rencontrés, à nouveau, parce qu'ils se sont déjà rencontrés, mais on a eu d'autres partenaires qui étaient là, la région était présente, les trois journées, il y avait beaucoup de personnes qui sont à des niveaux de décision, qui vont certainement... Je pense que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, mais il faudra organiser d'autres temps de discussion, d'autres temps de rencontres, tout ce matériau qui a été capitalisé, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il faut vraiment qu'on mette tout ça en valeur, et qu'on en fasse quelque chose, sinon ce serait... Je pense que sinon on ne serait pas content, on ne serait pas satisfait. Je crois que les gens qui étaient là ont envie que les choses avancent, et ils ont envie de participer au changement, au changement de nos comportements, à la mise en œuvre d'actions faciles, réalisables et concrètes. Donc à nous de peut-être de rebondir, et d'aller sur d'autres choses. Je nous souhaite au Conseil de la culture de pouvoir avoir encore les moyens de continuer à faire ce moment. de pouvoir avoir encore les moyens de continuer à faire ce moment-là, et de pouvoir avoir encore les moyens de continuer à faire ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada